Et c'est parti pour Sonic 1 ! Alors Sonic le hérisson est le premier opus dans lequel Sonic le hérisson fait sa première apparition dans cette saga. Alors le premier opus est sorti en 1991, il a été développé par Sega. Donc le jeu est entièrement en 2D. Et il est également sorti sur Master System et Gamgir, mais on pourra noter quelques différences par rapport au niveau et à certaines particularités de cet opus par rapport aux deux autres versions. Alors pour la petite histoire, le Dr Robotnik capture des petits animaux et en fait de maléfiques robots. Donc Sonic devra l'arrêter dans sa base secrète pour sauver tous les animaux de l'île de Sout, Iceland. Donc je vais débuter ma partie. Bon avant toute chose, je vais vous dire la petite astuce. Si vous voulez commencer votre partie à un niveau spécifique, il y a un mot de passe qui est disponible. Alors il faut appuyer sur la flèche d'en haut, la flèche d'en bas, ensuite vous appuyez sur la flèche de gauche, de droite, sur le bouton A et ensuite sur Star. Ainsi vous allez avoir la liste des différents niveaux à votre portée de main et vous pouvez ainsi choisir dans lequel vous voulez commencer votre partie. Là je vais débuter ma partie. Donc on commence le jeu avec la zone de la colline verte. Donc en fait ce sont des collines herbacées dans lesquelles vous retrouverez des guêpes, des crabes et aussi des coccinelles robotisées. Ainsi que des petits piranhas. Alors dans ces derniers en fait quand vous en tuez un, vous délivrez des petits animaux. Donc là je viens d'obtenir un bouclier d'invincibilité. Alors le laps de temps que vous l'avez, vous tuez vos ennemis sans faire quoi que ce soit et vous êtes invincible face à certaines attaques. Par contre ça ne vous protège pas de certains obstacles. Donc dès que j'aurais obtenu 100 anneaux, j'avais ainsi obtenu une vie. Donc là je viens de déclencher un petit réverbère et en fait les réverbères font au fil de chaque pointe. Donc en fait si je perds admettons ma partie ici, et bien en fait je retourne à l'endroit où j'ai désamorcé mon réverbère. Sauf que j'aurais plus la totalité de mes anneaux, mais par contre je garderais la totalité de mes points. Donc là ce que j'ai en ma possession c'est un bouclier. Donc en fait si je me fais toucher par un ennemi avec le bouclier, ce qui se passe c'est que je perds mon bouclier mais que je ne perds pas mes anneaux. Et si par contre j'ai mon bouclier et que je n'ai pas d'anneaux, en fait je perds mon bouclier et je ne me fais pas tuer. Il faut savoir que le bouclier ne sert qu'une seule fois dans ce cas là. Ah oui et Sonic peut également sauter et se rouler en boule et concernant, comment dirais-je, l'attaque c'est, la première attaque dont il bénéficie au tout début c'est le Sonic Spin Attack. Donc en fait il consiste à se rouler en boule et il peut ainsi casser des murs. Le Spin Dash n'est pas encore d'actualité, il apparaîtra que dans Sonic 2. Donc là je viens d'obtenir une deuxième. vie, au bout de 100 et 200 anneaux vous obtenez une vie supplémentaire. Et là j'ai interminé le niveau et vu que j'ai obtenu plus 50 anneaux, je peux ainsi aller dans la zone secrète. Donc en fait la zone secrète va se passer dans un genre de labyrinthe et à l'issue de ce dernier vous vous retrouverez une année à l'émeraude et vous devrez ainsi la récupérer. Cependant il faudra éviter certains obstacles, notamment les petits blocs. Donc certains en fait font guise d'obstacle et d'autres inversent le plateau de jeu et d'autres vous font rebondir. Voilà. Donc comme vous voyez l'émeraude est entre guillemets emprisonnée et en fait les petits blocs que vous voyez changent de couleur. Donc en fait dès qu'ils sont roses c'est que l'ouverture est en train de se faire. Voilà. Donc là j'ai obtenu ma première émeraude. Et il faut savoir que dans Sonic 1, contrairement aux opus qui vont suivre par la suite, il n'y a que 6 émeraudes. Et que même si vous obtenez les 6 émeraudes, là vous ne vous transformez pas en Super Sonic. Et par zone vous avez 3 actes à chaque fois, vous avez 3 niveaux par zone. Et le 3ème acte en fait c'est là où vous devez affronter au Botnik. Donc là on va obtenir la petite espadrille. En fait ces dernières nous permettent d'être beaucoup plus rapides mais dans un temps limité. Par contre quand vous êtes plus rapide, faites attention à ce que vous faites. Notamment quand vous êtes au niveau de certains précipices. Parce qu'en fait ce qui se passe quand vous êtes plus rapide, vous êtes beaucoup moins maniable. Donc prenez un peu votre temps quand vous êtes au niveau de précipices ou à proximité de certains ennemis. Parce que ça peut vous aider comme ça peut être à votre désavantage en fait. Voilà. Donc là je vais obtenir une vie supplémentaire. En fait la petite télé avec la photo Sonic en fait nous rapporte des vies supplémentaires. C'est quoi? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous revoici dans le labyrinthe. C'est parti. C'est parti. Plus les labyrinthes sont complexes et plus vous vous trouverez en face d'obstacles et plus les passages seront étroits. Pour l'obtention des trois premières émeraudes, ça va, c'est un petit peu après que ça va se gâter. Donc là, on est au dernier acte de la zone de la Colline Verte. C'est là qu'on va devoir affronter le docteur Obotnik. Donc là, je viens d'obtenir une espadrille. C'est parti. 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 qui est parti. c'est 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 parti. Il faut aussi éviter les boules de feu qui sortent des rivières de lave en dehors du petit donjon. En fait quand vous sortiez du donjon vous retrouvez au niveau des ruines où se trouvent les rivières de lave. Il faut éviter à tout prix les boules de feu qui sortent des rivières de lave. Car ces dernières peuvent vous faire perdre l'intégralité de vos anneaux, si vous n'avez plus d'anneaux carrément vous faire perdre votre vie. Vous avez également les gars que vous retrouvez aussi dans la zone de la colline verte. là on va directement se rendre à l'endroit où se trouve la troisième émoide. ... 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 Pour se former, pour les débarrasser. Donc en fait, à l'aide des éruptions de lave, vous devez accéder à la petite plateforme qui se trouve en hauteur. Hop, voilà. Sous-titrage ST' 501. Donc si vous touchez les petits blocs de murs d'affinée, que vous les tuez à la chaîne, vous rapportez plus de poids que si vous le ferez progressivement. ... 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 C'est parti. ... 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